Bonjour Madame Zubida Ben-Moufouk, bonjour. Bonjour Madame. Alors nous allons aborder ensemble la question du raffinage qui est en fait la production de carburant. Selon certains rapports internationaux sur la région de la Méditerranée, l'Algérie serait en perte de vitesse dans le domaine du raffinage. Il en ressort selon certains rapports que l'Algérie se place aujourd'hui comme grand importateur des produits raffinés. Est-ce le cas, Madame Ben-Moufouk ? C'est inexact, c'est inexact pour la simple raison que l'Algérie dispose d'un parc de raffinage conséquent et qui a une place importante notamment par rapport à la raffinerie de Skigda qui occupe ce qui est l'une des plus grandes raffineries du continent. Par ailleurs le parc de raffinage existant ne se limite pas uniquement à la raffinerie de Skigda mais à la raffinerie d'Alger qui était, comme on l'appelait par le passé, l'école des raffineurs et qui était le premier pourvoyeur de la région centre qui est en fait englobé une quinzaine ou une vingtaine de Ouillaya. Et venu par la suite également la raffinerie d'Arzeux qui en suce les carburants permet également de libérer le pays des importations en termes de lubrifiant de l'époque à travers deux chaînes de production. La seconde qui avait été réalisée en 2004. Et enfin je citerai la raffinerie Skigda qui a été réalisée et est entrée en production au début des années 80 qui au-delà de l'assistance aux autres raffineries dans la couverture des besoins a été précisément réalisée également pour valoriser les produits à l'exportation. 50%, 70% à l'époque des produits étaient exportés à partir de la raffinerie Skigda sur des marchés internationaux des essences, du fuel, du nafta mais également des aromatiques sont des produits à très forte valeur ajoutée. Et donc le raffinage en Algérie est loin d'être en perte de vitesse et si oui par rapport à quoi ? Mais justement on exportait par le passé, aujourd'hui on est importateur. Certains situent le déficit en production comblé par l'importation à hauteur de 50%. Entre 2010 et 2012, l'importation de carburant nous a coûté pas moins de 4 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs chiffrés sur la production actuelle et le niveau de nos importations ? Bien, alors je voudrais dire qu'aujourd'hui les raffineries, on aura à revenir certainement sur le programme de rénovation qui a été consentie. Aujourd'hui la production à partir des raffineries existantes donc rénovées, nous sommes aux alentours de 9 millions, entre 8 et 9 millions de tonnes de gasoil et près de 4 millions de tonnes d'essence. La demande du marché qui, pour des effets conjugués de la croissance économique observée dans notre pays, le boom dans le transport, dans le bâtiment, etc. a fait qu'il y a eu une forte demande en produits. Et ces produits donc, en suce de cela, c'est que nous étions également dans un programme de rénovation de nos raffineries. Ce programme de rénovation a été étudié de façon à pouvoir limiter le plus possible l'immobilisation des installations. C'est la particularité de cet investissement, nous aurons à revenir dessus. Et donc nécessairement, il y a eu des recours à l'importation, d'une part pour combler ce qui était un déficit de production du fait de l'arrêt des installations, mais également par rapport à un accroissement observé et freiné de la consommation. Mais il y a lieu de rappeler que si nous avons importé, nous avons exporté le brut. Oui, mais parallèlement à ça, est-ce qu'on peut avoir le montant de nos importations pour les deux dernières années ? Parce qu'entre 2010 et 2012, c'était 4 milliards de dollars d'importations. Alors je vais vous dire, lorsque l'on lance un programme de rénovation sur les installations, il y a un prix à payer et qui est intégré, intégré dans la stratégie globale de mise en œuvre de ce programme. Et je dis encore une fois, vous importez, mais n'oubliez pas que vous exportez la charge que vous avez traitée. Donc vous essayez de limiter les dégâts le plus possible. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, que la raffinerie de ce qui date d'Argeux et très bientôt celle d'Alger, ont permis d'ores et déjà de réduire la facture de gazoil de 40% et celle des essences de 50%. Je dis aussi, et on aura à revenir dessus, à fin mars 2016, nous serons même excédentaires en essence, en attendant les nouvelles réalisations. Donc en essence, nous serons excédentaires avec un léger équilibre en termes de production et de vente pour le gazoil également, en attendant à moyen terme la réalisation d'autres projets. Mais on en a importé pour quel montant ? Les importations, nous avons pour 2012 et 2013, nous étions à 2,8 millions de tonnes de gazoil d'importation, ce qui faisait 2 milliards de dollars, et ce chiffre est descendu à moins de 1 million de tonnes par an. Donc à la faveur du redémarrage des unités de la raffinerie de Skibda, dont la capacité a été augmentée de 15 à 16,5, et dans la réalité, cette raffinerie offre jusqu'à 18 millions de tonnes par an. Mais qu'est-ce qu'on importe le plus aujourd'hui par rapport au déficit de production ? C'est le gazoil que nous consommons en grande quantité ? Le gazoil est consommé en grande quantité, d'abord par rapport au prix, et par rapport aussi à la nature de l'activité également, donc notamment dans les grands transports, dans les bâtiments, donc c'est un produit extrêmement demandé, effectivement, et dans une moindre mesure pour les essences. Mais on observe, et puis je suis obligée aussi de mentionner, et vous le savez, lorsqu'on exploite les données de l'Office national des statistiques, quand vous voyez le parc automobile, comment il est passé en 3 ou 4 ans, il a été multiplié par 3 ou 4, on s'en rend à 5 millions et quelques de véhicules en tout genre, dont 64%, c'est vrai, consomment de l'essence, mais tout le reste consomme également du gazoil. Mais justement, par rapport à cette question, il doit y avoir des prévisions, puisqu'en 2008, pour le gazoil, l'Algerie devait produire près ou plus de 10 millions de tonnes, et l'essence 4 millions de tonnes, sans bien sûr, en tenant compte un peu de l'essence sans plan. Or qu'aujourd'hui, par rapport aux chiffres que vous m'avez donnés, on produit pour le gazoil 9 millions seulement. Il y a un déficit d'un million qui n'est pas dans le chiffre ? Non, ce n'est pas un déficit, en fait, ce n'est pas un déficit par rapport à une réalité, c'est peut-être un déficit par rapport à une prévision qui avait été établie. Mais je peux vous dire que les prévisions de consommation étaient en deçà de 10 millions de tonnes par an, étaient en deçà de 10 millions. Mais quand vous voyez, encore une fois, le parc automobile qui a augmenté d'une façon effrénée, il est vrai aussi que la réalisation de notre groupe Est-Ouest est liée également avec la sécurisation qui est revenue dans notre pays, qui a permis aux gens de se déplacer beaucoup plus facilement avec des véhicules qu'à travers peut-être la voie aérienne, etc. Donc, ce sont tous ces effets conjugués qui ont contribué à un accroissement de la demande qui est allé au-delà des perspectives qui avaient été faites à l'époque. Alors, justement, par rapport à cette question de perspective, à travers le pays, nous avons donc trois grandes raffineries, les plus importantes, celles d'Arzeux, Skigda et Alger. Elles ont fait l'objet d'un programme de réhabilitation, plusieurs programmes même de réhabilitation, avec l'objectif de porter la production à plus de 25 millions de tonnes de pétrole brut et bien sûr également de condensat. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'à moyen terme, nous allons atteindre ces objectifs ou on en est très loin aujourd'hui ? Nous ne sommes pas loin, nous y sommes. Alors, pour votre information, la raffinerie, tout le programme de rénovation qui a été mis en place sur la raffinerie de Skigda, donc, a été réalisé totalement, également sur celui d'Arzeux. Et aujourd'hui, les unités fonctionnent au-delà même de leur capacité, de leur nouvelle capacité. Comme je vous le disais, pour la raffinerie de Skigda, qui est passée de 15 à 16,5, elle a atteint jusqu'à 18 millions de tonnes en 2013, en 2014, pardon. Donc, elle a atteint, elle a dépassé même ses objectifs en termes de production. Donc, les 25 millions auxquels vous faites référence, ça n'est pas une perspective, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qui explique ces derniers temps, puisque nous sommes excédentaires en matière de production, la tension qui existe sur les carburants ? Je pense que dans tous les pays, on l'a observé, même dans certains pays développés, dans les périodes hivernales, notamment lorsque cet hiver, comme on l'a eu à l'observer, l'année passée, il y avait 12 jours de perturbation, cette année, c'était au-delà de 20 jours de perturbation, donc auxquelles il faut ajouter aussi certaines routes coupées qui ont créé des tensions. Le mauvais temps également contribue beaucoup dans les conciliations portuaires et la sécurisation également. Donc, ce sont tous ces effets qui, effectivement, peuvent générer parfois des perturbations et pour lesquelles, en tout cas, les entreprises chargées de la distribution fournissent tous les efforts nécessaires pour éviter à l'avenir, donc à travers des investissements, à travers de la fiabilisation, à travers la multiplication de moyens de transport, etc. Ce n'est nullement lié à la production, ni à l'importation, parce que certains disaient que les bateaux n'arrivaient pas à décharger. Pas du tout. Mais je le disais, si les portes ont continué, que vous ramenez le produit d'Europe ou de la raffine de Skigda, si vous ne pouvez pas le décharger, vous ne pouvez pas le décharger. Donc, ça n'est pas lié à l'origine, puisque les produits sont disponibles. Je vous dis, pour le moment, en tout cas à Skigda, nous sommes très satisfaits, en tout cas, des résultats de la rénovation. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les investissements consentis par son attract sur ces raffineries ne se limitent pas uniquement à la réhabilitation et la mise à niveau de ces raffineries. C'est leur fiabilisation sur le long terme, bien évidemment, mais aussi la protection de l'environnement et également la valorisation des produits. Alors, ces questions, nous allons les aborder dans la deuxième partie. Madame Zoubida, restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, madame Zoubida, on va aborder la question du plan de réhabilitation des trois raffineries les plus grandes à travers le territoire national, celle d'Arzeu, Skigda, Alger. Et on croit à consister exactement ce plan de réhabilitation. Comme je le disais, l'outil de production de son attract est un outil dont l'âge était largement avancé. Donc, il a été conçu entre 1960 et les années 80 avec la dernière réalisation la plus récente qui était celle de Zoubida en termes de raffinerie. Il y a également deux autres unités beaucoup plus récentes aussi. C'était la chaîne de production du bréfiant, comme je le disais, en 1994 et un autre réforming à Skigda dans le début des années 90. Donc, bien sûr, l'exploitation de cet outil et les diagnostics effectués ont révélé certains échoufflements en termes de sécurité d'abord, qui est la priorité numéro une, la fiabilité. Et, ma foi, à travers ce diagnostic, pourquoi pas étudier également les possibilités d'augmenter, d'égoulotter, donc, et d'augmenter les capacités. Et c'est ce qui a été fait. Donc, ce programme a été décliné. Donc, ce qui constitue une première étape, donc, d'abord sécuriser ce que vous avez avant de passer au développement. Donc, ce programme a été réalisé et donc achevé. Et, à la faveur, donc, de tous ces investissements, on se retrouve aujourd'hui, donc, avec une raffinerie, qu'elle soit à Skigda ou celle d'Arzeux et très bientôt celle d'Alger. Donc, une fiabilité dans le fonctionnement et une pénalité. Il y a également des investissements, donc, dans la sécurité, comme je le disais, dans la protection de l'environnement. Donc, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été consentis dans la protection de l'environnement à travers les déchets solides, liquides et gazeux, avec l'introduction, donc, d'équipements et de moyens de dernière génération. Et, également, l'amélioration de la qualité des produits. Combien a-t-il coûté ce plan de réhabilitation à la Sonatrac ? Alors, ce plan de réhabilitation a coûté à peu près 4,5 milliards de dollars. Alors, est-ce qu'on peut considérer, avec ce plan de réhabilitation, les incidents qui sont devenus pratiquement récurrents, au niveau, notamment, de la raffinerie de Skigda, seront de moindre ampleur à l'avenir ? Parce que certains disent que, quand il y a des incidents sur cette raffinerie, il y a aussi baisse de la production, donc tension sur les carburants. Les incidents inhérents, donc, à l'activité raffinage, ou même, à l'activité pétrochimique, c'est-à-dire des usines à feu continu, à partir du moment, quelle que soit la batterie de procédure que vous pouvez mettre en place, dès lors qu'il y a l'être humain derrière, il y a possibilité d'erreur. Mais, est-ce qu'elles ne sont pas suffisantes aujourd'hui ? Non, 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 parce que, il y a, vous parlez d'incidents, il y a, dans toutes les raffineries du monde, il se pourrait qu'il y ait une défaillance d'un équipement. Ce n'est pas pour autant que cela fasse l'objet d'un article de presse pour en parler. Probablement, la presse spécialisée, ce n'est pas évident. Mais quand il y a un incident pendant la phase également de réhabilitation, etc. Vous savez, un incident, je suis d'accord avec vous, madame, c'est toujours un incident de trop. Et nous devons veiller à ce qu'il n'y ait aucun incident. Cependant, comme je le disais, à partir du moment où il y a l'être humain derrière, vous pouvez prendre toutes les mesures que vous voulez. S'il n'y a pas d'observation stricte des procédures mises en œuvre, vous risquez un incident. Donc, il n'y a pas de risque zéro ? Le risque zéro n'existe pas. Et pendant la période de réhabilitation de la raffinerie, je le dis, encore une fois, je le répète, ce n'est pas insatisfait si chaque incident est un incident trop. Néanmoins, si on devait comparer par rapport aux autres raffineries qui ont subi les mêmes programmes de réhabilitation dans des pays développés, et vous pouvez trouver ça sur les sites web et vérifier, nous considérons que nous avons enregistré moins d'incidents que ceux qui étaient observés sur ces raffineries à travers le monde. Alors, nous avons ce plan de réhabilitation qui concerne Arzos, Kigda, Alger, mais nous avons aussi dans le PIPE le projet de réalisation de trois nouvelles raffineries, trois grandes nouvelles raffineries qui vont porter la production, notamment pour ce qui concerne le gasoil, à 9 millions de tonnes supplémentaires. Tout à fait. Tout à fait. Donc, au-delà de ce programme, comme je le disais, dans une première étape, qui était de s'assurer, de conserver sur le long terme et fiabiliser, moderniser l'outil existant, nous savons également que le marché est demandeur, donc sur la base des taux de croissance prévisionnels qui ont été faits et qui tient compte, bien évidemment, de plusieurs facteurs, notamment l'évolution démographique, économique, etc. Donc, son attaque prévoit également de réaliser ces trois raffineries. Donc, ces trois raffineries vont donner également plus de 9 millions de tonnes supplémentaires de gasoil et près de 4 millions de tonnes supplémentaires d'essence. Mais également, sur la raffinerie de Biscra, ils prévoient même une chaîne de fabrication de lubrifiants en plus. Mais elles seront situées où, ces nouvelles raffineries, en plus de Biscra, puisque vous venez par la annoncez ? Alors, Biscra, donc, je vous le disais, en suce des carburants, elle réalisera également des lubrifiants. Il y a une raffinerie à Tiaret avec la même capacité et une raffinerie à Hassim Echad également. Mais par contre, il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'en suce de ces raffineries, nous allons également procéder au craquage du fioul qui est actuellement exporté à partir de la raffinerie Skigda. Donc, ça vous fait un double objectif. Premièrement, ça vous permet de le valoriser et deuxièmement, de disposer de 2,2 millions et quelques de tonnes de gasoil supplémentaires à partir de cette unité qui viennent donc en supplément par rapport aux productions de ces nouvelles raffineries. Alors, trois nouvelles raffineries, une à Biscra, l'autre à Tiaret, l'autre à Hassim Echad qui va emporter la production à plus de 9 millions de tonnes pour le gasoil et aussi pour les autres carburants. Quand seront-elles en activité ? Puisque le projet est en cours. Les projets sont en cours. Donc, vous savez, dans la vie de la réalisation d'un projet ou d'un projet, les phases préliminaires sont plus importantes que la phase réalisation en l'année. Etudes, oui. Donc, il y a des études. Donc, toute cette partie est déjà mise en œuvre. Et donc, avant 2018, il y a un échéancier de mise en œuvre qui permettra de disposer en tout cas de la production et de se compter vers cette origine. Mais combien vont-elles coûter ? Est-ce que ça a été défini ? Les montants dégagés pour la réalisation de ces trois raffineries ? Tout à fait. Chacune des raffineries va coûter donc peut-être à l'exception de Biscra légèrement plus parce que les chaînes d'Ulgrifiant coûtent plus cher aux alentours de 3,2 milliards de dollars. Chacune. Mais c'est un projet qui quand même date pratiquement de 2008. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, par exemple, il ait pris beaucoup de retard ? Puisque ces trois raffineries nouvelles, on en parle depuis pratiquement 2008. C'est probablement davantage la phase maturation. La phase maturation est considérée comme une phase la plus importante dans la mise en œuvre de ce programme. Donc, nous n'avons pas le droit à l'erreur en termes de configuration, en termes d'analyse, en termes de projection, de produits à disposer, etc. Mais cette phase est quasiment achevée puisque aujourd'hui les projets sont identifiés. Donc, c'est un peu ces éléments-là qui ont probablement contribué aussi à, pas à retarder, mais disons à s'assurer surtout que le programme est bien cerné avec une cohérence des flux, une cohérence avec le programme de distribution, les industries en amont et en aval de ces raffineries. Et pas uniquement les raffineries en Allemagne. Alors, d'ici 2018, quand elles entreront en production, ces raffineries, nos capacités de production vont donc quasiment doublées. Est-ce qu'on peut considérer qu'on n'importera plus de cartes de vente à partir de cette date ? C'est certain. On exportera comme on l'exportait dans les années 70 ? Tout à fait. Tout à fait, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en suce de ces raffineries, notre secteur de l'énergie, donc, insiste pour qu'on mette à la disposition également du consommateur algérien international. Et donc, en suce des investissements dont je viens de vous parler, il y a également un programme qui est en cours de mise en œuvre pour produire des essences et du gasoil aux normes internationales. Cela veut dire éliminer tous les éléments nocifs tels le soufre dans les essences et dans le gasoil, principalement, les teneurs en aromatiques et en benzène. Donc, ce programme est en cours de mise en œuvre qui permettra d'une part aux consommateurs algériens de pouvoir bénéficier d'un produit qualité et en même temps de pouvoir placer les excédents qui seront dégagés sur les marchés internationaux. Alors, justement, vous déclarez qu'aujourd'hui, vous tenez compte aussi de l'aspect environnemental pour réduire le niveau de pollution mais le gasoil, c'est un produit hautement polluant. C'est un produit hautement polluant mais l'administration algérienne va veiller à l'instar de tous les pays du monde de mettre en place les investissements nécessaires qui permettent de réduire le plus possible ces effets nocifs. Et en ce qui concerne le gasoil, c'est essentiellement la teneur en souffre. Aujourd'hui, dans les pays européens, cette teneur est inférieure à 10 ppm et les investissements pour lesquels nous sommes engagés nous permettent également de tendre vers cela voire vers des spécifications beaucoup plus drastiques. Alors, cette forte consommation de gasoil est-elle due au fait qu'il soit un peu, il faut le dire, à un prix extrêmement accessible ? Est-ce que la question du prix du carburant, notamment celle du gasoil, devra être posée à un moment ou à un autre ? Puisqu'au niveau du département ministériel de Yousfi, à un moment donné, on avait réfléchi sur l'augmentation éventuelle des prix du carburant ? Certainement, c'est une réalité qu'on ne peut occulter. Le prix du diesel est extrêmement attractif et subventionné. Subventionné, l'essence aussi est subventionnée. Le GPL aussi sont subventionnés. Tous les carburants. Voilà. Mais le diesel, effectivement, est beaucoup plus... Mais vous savez, on l'a observé même dans les pays d'Europe, etc. le même problème s'est posé et les mêmes difficultés ont été rencontrées aussi bien par nos économes, par leurs économistes ou leurs politiques pour la mise en œuvre. Parce que c'est un produit quand même assez stratégique qui contribue dans le développement. Et effectivement, à un moment donné, il faudrait rechercher cet équilibre entre la structure des prix et la croissance économique. il y a le responsable qui avait considéré que subventionner le carburant n'était pas une justice mais une injustice parce que le pauvre prendra le bus et le riche achètera pas moins de 4 véhicules sains et bénéficiera de cette subvention du carburant. Ce qui est certain, c'est que cette contrainte a été observée dans des pays développés et il a été extrêmement difficile de pouvoir augmenter les prix du diesel qui jouent un rôle extrêmement important dans toutes les économies. par rapport à cette forte consommation est-ce qu'il y a aussi l'apport du gaspillage parallèlement puisque c'est un prix quand même abordable et à la portée de tous puisqu'il est subventionné ? Non, je ne pense pas qu'il puisse contribuer au gaspillage si j'ai bien compris votre commentaire. Non. Mais l'attractivité par rapport au prix elle joue un rôle important et c'est indéniable. On ne peut pas... Vous faites la promotion du GPL ? Vous encouragez à la consommation du GPL ? Bien évidemment et je le dis c'est mon appréciation personnelle parce que le GPL pour le moment au niveau de la division raffinage c'est un produit fatal pour nous. Ce n'est pas l'essentiel de la production par rapport au raffinage. Mais la promotion bien évidemment tout un chacun doit promouvoir d'autres sources énergétiques de consommation et notamment celles qui sont propres et qui permettent de préserver notre environnement et de renforcer notre économie. Madame Zoubi, d'abonnement, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. C'est moi madame. Je vous remercie. Au revoir.